L'on ne joue pas au football en marchant, c'est la leçon que l'on peut tirer de la défaite lourde des Girondins devant Dynamo de Kiev. Cela n'avait pourtant pas mal commencé pour les Bordelais, avec à la cinquième minute un tir très dur du petit Jiresse détourné par Astapovski. Mais les soviétiques, sans cesse en mouvement, faisant circuler très vite le ballon, allaient prendre le match en main en ouvrant le score à la treizième minute, par leur numéro 8, Onichenko, sur une belle passe d'André Gallis. 33ème minute, un centre du petit numéro 6, Minaïev, qui avait récupéré une balle, là-bas, sur l'aile droite, le meilleur joueur européen, Bloch-in, monte très haut et le ballon va dans la Lucan, début de Montès. 2-0, c'était le score à la mi-temps, et jusque-là, seul Holmström avait soutenu la comparaison avec les soviétiques. Arribas, rentré dès la reprise, se signalait deux minutes plus tard par un tir très soudain du gauche, mais ce n'était là encore que feu de paille. Car, hormis un exploit personnel d'Omström, encore lui, suivi d'un très beau tir, hélas au-dessus, les joueurs de Kiev allaient monopoliser ballon, terrain et attention du public. 63ème minute, un bel échange de balles rapides, et Bloch-in d'un tir soudain, loge le ballon dans la lucarne du but girondin. Le pont Montès était déjà désemparé, et ce n'était pourtant pas terminé. Kiev marquera la 71ème minute, un 4ème but par Nazarenko, qui avait remplacé Vérémeyev, un but qui a surpris notre opérateur. Les Girondins auront une occasion, un peu plus tard, mais Holmström manquera sa reprise de la tête. Il avait eu au moins le mérite d'essayer, ce qui n'était pas le cas pour ses coéquipiers. 75ème minute, Bloch-in, parti hors-jeu, attend le retour de 4 Girondins, pour les mystifier et marquer un 5ème but. L'addition sera complétée à la 83ème minute, par Onitschenko, encore lui, le spécialiste du tir soudain, en conclusion d'un mouvement simple mais réaliste des avants soviétiques. 6-0, le score aurait pu être plus lourd. Pourtant, Bloch-in et ses coéquipiers, assaillis par une meute de jeunes, ont montré au Bordelais que le football était une chose simple, mais qu'il ne se joue pas en marchant.